Beaucoup de convergence avec Guillaume sur ce qui vient d'être dit. Peut-être quelques points. Comment ce mot arrivé là ? Je ne vais pas reprendre parce que moi, par ailleurs, j'en ai vu longtemps. Je pense que le péché originel, c'est qu'on est élu en 1981 et personne ne crée le rapport de force pour changer le système institutionnel. François Mitterrand se moule dedans. Michel Rotard, vous aimez, est d'accord sur cette même logique. Et à chaque étape où on essaie de dire qu'il faut changer les institutions, à circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'était, j'allais dire, un traumatisme majeur. Parce qu'après, beaucoup de choses en découlent. Je voudrais dire sur l'hégémonie. Je pense, vu que j'avais quand même une culture assez minoritaire personnellement, je n'ai jamais été une fanade de l'hégémonie. Mais il y a une période, et je me suis longtemps interrogée, parce que j'étais dans un grand parti. J'ai fait ce choix-là depuis 20, tout le temps de notre jeunesse. Parce que je pensais que l'action de masse, rassemblant, fédérant, créant des synthèses dynamiques, était de nature à entraîner le peuple et lui permettre d'être bien représenté. Pendant tout un temps, l'idée d'un grand parti, quelle que soit sa configuration, quel que soit son nom, avait vocation à créer, le mot qui est maintenant complètement démonétisé, le mot de synthèse. C'est-à-dire de rechercher des convergences entre des cultures politiques qui n'étaient pas les mêmes. Et j'ai vu, alors là, vu de l'intérieur du PS, mais j'ai vu dans beaucoup d'autres endroits, petit à petit, cette culture du compromis vers le haut basculait vers la domination hégémonique d'un seul camp dans la gauche. Et les amis de génération qui ont passé avec moi une partie de ce temps au PS, on a vu passer ce moment où, de la convergence positive qu'on essayait de construire, on est passé par « vous êtes minoritaire, vous devez suivre, il n'y a qu'une seule voie de néolibéralisme, il n'y a qu'une seule voie de néolibéralisme, il n'y a qu'une seule voie de néolibéralisme, elle est fondamentale, parce que s'il n'y a pas le respect de la diversité dans la structure même du pouvoir, nous n'y arriverons pas à fédérer le peuple. Un poids énorme de la question républicaine. Et que cette question républicaine, quoi qu'on en dise, justement dans cette période de brouillage des idéologies, etc., elle reste une référence, avec d'ailleurs beaucoup de contradictions sur le sein. Quand les Gilets jaunes se mobilisent, ils disent « c'est nous le peuple, la souveraineté du peuple, etc. » et ils revendiquent au nom d'une certaine idée de la République. Quand on a dans les quartiers où on essaie trop souvent de confondre la République et la trique, et que les gens disent « mais moi je suis français, je suis républicain, ils attendent l'égalité de leurs droits, c'est au nom d'une certainité de la République émancipatrice qu'ils le sont. » Et donc on est dans cette période où, quand les choses oscillent, je pense que la France n'a aucune supériorité sur aucun autre peuple, mais a une responsabilité particulière de porter ce flambeau d'une République universelle, parce qu'elle peut fédérer son peuple. Et aujourd'hui, ce ne sont ni les libéraux, ni les fascistes qui peuvent faire cela. C'est une des responsabilités, de mon point de vue, de ce qu'on représente, la gauche, les couches populaires, les écologistes, de donner un sens nouveau à cette promesse républicaine porteuse d'une alternative. Bravo ! Merci. Je voudrais d'abord dire à Raphaël Buxon qu'il ne suffit pas de renoncer à la fonction présidentielle pour que ça marche, voilà, il faut un peu plus que ça. Il ne suffit pas non plus d'être unitaire et de sortir du sectarisme, parce que l'idée de le moment où la gauche a été rassemblée, elle a même été au pouvoir en 30 ans. Et si on ne se paye pas de mots, la question du contenu est éminemment liée à ce qu'on fait. Parce que notre problème politique à tous, même moi qui n'étais pas dans ces gouvernements et qui les ai combattus, c'est qu'aujourd'hui, si 4 personnes sur 5 ne font plus la différence entre la gauche et la droite, ce n'est pas du fait que la droite au pouvoir met une politique de gauche. C'est du fait que la gauche réunit, mais une politique de droite. Donc celui-là aussi, il pègue. Vous avez chaud. Parce que j'entends la petite musique. Olivier, ce qu'il dit, c'est bien sympa, ce n'est pas pour les luttes. C'est que pour les luttes. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de faire de la politique à partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir du seul truc qu'on n'ait pas tant qu'eux. Moi, ce qui me gêne dans le terme université populaire, je vais vous le dire, c'est ce terme d'universitaire. C'est en gros, on a besoin de la gauche rassemblée pour enseigner, éduquer, expliquer à la population, aux exploités, aux opprimés, pourquoi ils sont dans la merde, mais ils le savent, ils n'ont pas besoin de nous. Moi, mais peu importe. Il y a besoin d'un nouvel espace démocratique commun. Moi, j'ai pris l'image d'une bourse du travail version remasterisée. C'est-à-dire où chacun et ses locaux puissent rentrer, puissent être organisés ou pas, puissent sortir si on n'est pas d'accord. Un endroit où on se voit régulièrement. Comme je ne suis pas né de la dernière pluie, c'est la seule chose qu'on n'ait pas tenté. Parce qu'ensuite, on va parler, mine de rien, du programme électoral et des belles promesses. Et au-delà de ce que j'en pense, ça ne marchera plus. Donc, discuter de tactique des luttes, mais discuter aussi de politique et des idées. Dans le camp d'en face, au sens de Gramsci, ou du point de vue de l'hégémonie que tout le monde évoque aujourd'hui, le camp d'en face est décomplexé. Les libéraux le sont, ils sont en position de domination, vous me direz, c'est facile. Mais l'extrême droite, sur la question de l'immigration, ils n'ont plus besoin de parler quasiment. Il n'y a qu'une classe politique quasiment, j'allais dire, qui parle à sa place et qui fait des ventriloques. Il n'y a que dans notre camp à nous, où on est complexé, où on bégaye à chaque fois qu'il s'agit d'amorcer une idée politique à partir de nos combats, à un temps soit plus audacieuse. Parler de répartition des léchesses, à partir des combats actuels, sur la question des léchesses. Parler du contrôle, et vraiment mettre contre nous la question de la propriété publique, n'est pas entendu une idée périnée, et alors évidemment, quand il dit qu'il va à fin 5 heures, on a l'impression qu'il passe pour un bol chimique, mais c'est quand même des idées qu'il faudrait reposer du point de vue de l'actualité des services publics, qu'il ne soit ni la privatisation, ni la version hypnotisée, ni nationalisée qui existait avant. Reparler de répartition du temps de travail pour lutter contre le chômage et s'émanciper, parler de l'égalité des droits, et parler, et j'insiste là-dessus, et ça au-delà des succès politiques, il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord. Et l'unité, c'est pour ça que je le dis, franchement, il y a aussi une méthode qui consiste à dire, soit c'est unité, unité, on crée tous ensemble, et puis, en gros, il faut être tous au diapason, on n'a plus le droit de dire ce sur quoi, on n'est pas d'accord. Il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord, et moi je crois que la gauche radicale dans son ensemble, sur un sujet sur lequel je veux terminer, et qui me tient à cœur, qui a déjà été évoqué, elle mérite mieux à deux rentrées politiques successives, de faire parler d'elle, soit parce qu'elle pense qu'il y a une bonne politique de gauche pour gérer les flux migratoires, soit parce qu'elle pense que l'islamophobie pourrait être un droit et pourrait être discutable. On ne l'est plus, et ce qu'on a en commun, nous, les associations, c'est de dire au-delà ce qu'on en fasse, que le problème politique majeur à France, c'est pas l'immigration, c'est la génophobie, et qu'on a aussi cet antiracisme déconstruction à affirmer, quand c'est qu'on en fasse, qu'on peut gagner la liberté de circulation, l'installation, la régularisation de tous les sympathiques, c'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas été fait, même quand la gauche est au pouvoir. Du bien, dans ce sens, le combat que Mediapart a mené sous toutes les présidences depuis qu'elle existe. Clémentine. D'ailleurs, et lui, on avait fait un appel, migrant, l'année dernière, et je ne dis que dans le climat actuel, où tout le week-end, on a eu Breaking News avec l'extrême droite dure qui est sur toutes les chaînes, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, si j'ai bien regardé, il n'y a pas une seule caméra, il y a Mediapart et Politis, et pourtant, il y a un piâteau... Non, mais franchement, il y a un piâteau ici, il se passe quelque chose. Il y a zéro. Zéro. Ah, il y a Olivier qui demande, c'est quoi qui passe en boucle ? Je vais lui dire, par exemple, Paul-Marie Couteau, hier, qui a expliqué que le nazisme, c'était la modernité, texto, je l'ai vu passer en fil Twitter, je me suis dit, mais on est où, quoi ? Donc Zemmour, Marion Maréchal-Le Pen, et ils ont retransmis tous leurs discours sur BFMTV, LCI, 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 le direct absolu. Bon, enfin, bref. Bon, enfin, c'est juste pour dire que, voilà. Et dire à quel point je partage ce que vient de dire Olivier, qui est fondamental sur cette droite décomplexée qui a petit à petit amené tout le monde sur son terrain, jusqu'à chez nous, où on en a rabattu. Et la question de l'immigration, c'est pas une petite question, parce que derrière, c'est le repli, c'est le rapport à l'autre, c'est le cœur de ce qu'est notre engagement politique qui est en jeu. Et moi, je dis qu'il faut arrêter de tortiller. Il faut arrêter de tortiller, pas ça. Quand ils nous sortent les chiffres de l'augmentation du droit d'asile, blablabla, il faut qu'on leur dise dans nous, c'est les 20 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée qui nous intéressent. Et parlons de la dignité, et ces 20 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Et quel est ce pays, la France, de droits humains qui n'est pas capable d'accueillir 80 personnes de l'Aquarelus et qui renvoie sur les autres ports ? C'est une honte. C'est une honte. Et moi, j'estime que ce rendez-vous-là aussi, on parlait du rendez-vous des Gilets jaunes, mais le rendez-vous aussi sur ce terrain-là, depuis qu'il y a ce gouvernement qui marche dans les pas, parce que franchement, quand on regarde ce qu'ils font, la loi Asie, l'immigration, j'étais au Parlement, c'était effroyable. Écroyable, les débats, ce qu'on a entendu. Horrible. Eux, ils ont, voilà, les enfants en rétention, enfin, on a tout entendu. Les tests, ceux, pour savoir quel âge on a, pour savoir si on donne ou non une carte. C'est ça qui s'est passé dans l'Assemblée nationale. Je pense que nous avons aussi un rendez-vous à prendre aujourd'hui sur les enjeux migratoires, pour être au rendez-vous collectivement, et leur dire ce que ça veut dire que ce pays des droits humains qui a été oublié. Je voulais parler de Jaurès, parce que c'est assez intéressant. Alors moi, vous avez remarqué souvent, dans les meetings, quand on chante l'international, enfin moi, en tout cas, dans les derniers meetings que j'ai fait, quand on la met encore, ça s'arrête souvent au moment où il y a ni Dieu, ni César, ni Tribun. Je trouve que c'est assez dommage. Je trouve ça dommage, parce que moi, c'est un des passages que je préfère pour l'international. Et à la fois, ni Dieu, ni César, ni Tribun, mais moi, ce qui m'intéresse dans la référence à Jaurès, c'est la référence à l'époque. Parce que je suis, là, pour le coup, d'accord avec Edoui Plenel sur le fait que souvent, on nous demande quel va être le nouveau Mitterrand. Mais je pense qu'on n'est pas dans ce moment-là. Parce que Mitterrand, il a crissé... Oui, mais souvent, on nous demande... C'est pour ça que je dis Marie-Noël. Souvent, on nous demande quel va être le nouveau Mitterrand. Or là, la question qui est posée, c'est quel nouveau Jaurès. Et ce qui m'intéresse plus, c'est que je pense que la période de référence est plus intéressante. Parce que le moment où on en est est un moment de refondation, de base. On n'est pas dans ce moment où, clac, il faut gagner, cristalliser quelque chose. Parce que Mitterrand, il a cristallisé quelque chose qui est passée en 68. Un travail collectif qui a été mené. Je ne dis pas qu'il n'a pas mis sa main à la patte, mais je veux dire qu'il a été mené. Voilà. Et lui, il a incarné quelque chose. Jaurès, ce n'est pas la même chose. Jaurès, c'est un moment de fondation politique. Et la période dans laquelle nous sommes, c'est une période de fondation politique. Et j'en veux pour preuve au moins une question. Mais plusieurs. Mais comme je dois être brève. C'est que ce moment de fondation politique, il est que, il y a les expériences de type soviétique qui se sont scratchées, je ne vous fais pas un dessin. Il y a les expériences social-démocrates en Europe qui se sont effondrées, je ne vous fais pas non plus un dessin. Bon. Il y a des raisons profondes à cela. Et notamment, l'arrivée de l'écologie impacte profondément ce qu'est notre projet politique. Et ça, il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ressasser des choses. Il y a quelque chose à refonder sur le fond, sur le sens de nos vies. Le climat, la question du climat, il faut y répondre. Mais en fait, quand on tire le fil, on se rend compte que c'est le sens de la vie. C'est le sens au travail. C'est tellement de choses que ça met en coche. C'est le consumérisme. C'est qu'est-ce qu'on fabrique de nos vies. Et ça, c'est de nature à bousculer la nature même de notre projet. Mais prenez le féminisme. Prenez l'antiracisme. Prenez 68. Ça impacte notre projet politique. Et donc, c'est pourquoi je suis convaincue qu'on est dans ce moment-là, qu'on est tous effectivement assez petits et très atomisés, ce qui peut être peut-être une bonne nouvelle pour arriver à se parler sans hégémonie, même s'il y en a qui continuent à avoir dans l'état d'esprit cette hégémonie. Moi, je suis d'accord que rien ne sera possible tant que certains ou certaines se comporteront de façon hégémonique. Et donc, je terminerai par une phrase de Jaurès qui disait n'ayant pas la force d'agir, il disserte. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on ne soit pas simplement en train de disserter de tribune en tribune à se redire qu'on a envie de se parler, mais qu'on se dise sérieusement les uns les autres que maintenant, on se met au travail, on se met en mouvement, qu'on a une image tâche et qu'elle est au long cours parce que c'est une tâche de fondation majeure qu'attend notre pays si on veut en finir avec la distance qu'a pris la jeunesse vis-à-vis de l'espace politique et vis-à-vis de ce qu'est une gauche de transformation sociale et écologiste qui nous parle plus. Je pense qu'on doit repriser les manches et qu'on peut y arriver. Il est 13h33, donc on a respecté le délai à 3 minutes près. On sort, et cela continue d'une longue durée, l'anniversaire sera le 17 novembre, où des personnes, des travailleurs pauvres, des femmes seules, des retraités, se sont mis à l'agenda démocratique et social de notre pays en occupant des lieux symboliques, des ronds-points. Ce qu'il nous faut donc, c'est des carrefours où on se retrouve, où on se pose, où on se parle, ou en échange. D'une certaine manière, c'est ce que dans notre domaine, en tant que journaliste, travailleur de l'information, nous avons voulu faire avec Mediapart. Alors, merci à Génération, et à toutes celles et tous ceux qui sont là. En plus, cette tribune était paritaire. C'est une bonne chose. d'ouvrir cette voie que vous partagez, de créer un carrefour, et de se dire, par rapport à tout ce que nous partageons, qui est cette idée de l'urgence de la crise, pourrait-on dire, de civilisation, de se dire ce que disait quelqu'un qui m'est cher, qui vient des bords, des marges, mais pour que tienne la page, il faut qu'il y ait des marges, des minorités, et souvent, ce sont elles qui alertent, ce sont elles qui bousculent les majorités, parfois repues, parfois aveugles, parfois assises sur leur confort. Cet homme qui avait une pensée politique et philosophique et poétique, qu'il y ait le tout-monde et le tout-vivant du monde. Cette idée qu'on est en relation, que l'on ne peut pas choisir le repli, la coupure, qu'on ne peut pas se mettre à l'écart, que le monde est en nous, et que nous dépendons de cet avenir du monde. Et en même temps, que nous sommes comptables dans notre responsabilité de ce tout-vivant du monde auquel nous avons voulu imposer, et c'est ça la référence à Jaurès aussi, notre démesure, le pouvoir du progrès, de la technologie. Et nous savons bien où ce pouvoir-là, qui va avec celui de l'argent, nous mène. Mais nous ne trompons pas. La guerre est là. Elle est là au lointain, mais elle vient au plus près. On ne vend pas, par exemple, on n'est pas un pays qui est le troisième marchand d'armes du monde, impunément. Nous l'avons révélé encore une fois la semaine dernière. Nous participons aux désordres du monde. Nous en prépagnons les crimes. Et donc, c'est une révolution culturelle, à tout point de vue, qu'il nous faut si nous voulons faire passe à ce moment de refondation. Alors, cet homme que j'évoquais, il s'appelle Édouard Glissant, il n'est plus de ce monde, mais il disait quelque chose que je vous lègue, avant que Guillaume Ballas conclue vos deux journées. Il disait, agis en ton lieu et pense avec le monde. Partez d'ici en vous disant qu'est-ce que je vais faire, indépendamment des appareils, des organisations. Quelle responsabilité je vais prendre ? Vers quel autre je vais me tourner ? Quelle solidarité je vais construire ? Et le faire en se disant que c'est en allant vers l'autre, le migrant, le travailleur, les quartiers populaires, le discriminé, celui qui vient d'ailleurs, celui qui m'est différent, eh bien, c'est en allant vers cet autre que je me trouverai moi-même. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501